Madame le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur de cabinet représentant le Premier ministre, Monsieur le président de la commission de discipline du Parti démocratique gabonais, camarades délégués nationaux de l'UJPDG, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'UJPDG, Mesdames et Messieurs les panélistes, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Chers jeunes, chers fils, bonjour. Bonjour, Marie-Françoise Dicoumba, comme on vient de me présenter, ministre déléguée à la prévoyance sociale et à la solidarité nationale. Je voudrais avant d'entamer mon propos, m'acquitter d'un devoir agréable, celui de remercier le délégué national pour l'invitation qu'il a bien voulu m'envoyer en participant à ce premier arbre à palabre. Je voudrais également dire la joie qui est la mienne aujourd'hui, dans ce sens que le choix du thème porte sur la drogue, parce qu'il y a quelques années, deux ans normalement, nous avions, dans le cadre de mes anciennes fonctions, travaillé sur un projet de stratégie nationale de lutte contre la drogue, l'alcool et la toxicomanie en lien avec l'OCLAD ici présent et certains collaborateurs. Donc, vous comprenez bien sûr la joie qui est la mienne, en sachant que les problématiques de drogue touchent en premier lieu des jeunes et ce sont des jeunes eux-mêmes qui ont pris le pari de combattre ce phénomène. Je ne peux que les féliciter et donc je vous demande de bien vouloir applaudir pour eux. Notre thématique va s'acculer autour de trois grandes parties. Le diapo ne passe pas. Autour de trois grandes parties, c'est-à-dire les drogues dans la cellule familiale, l'impact de la drogue sur la cellule familiale et enfin les mécanismes de lutte contre la consommation de la drogue. Je ne reviendrai pas sur les définitions, elles ont été largement abordées ce matin. Nous allons plutôt nous apaisantir sur les méfaits de la drogue dans les relations interfamiliaux. Les problématiques de la consommation de la drogue, comme vous pouvez le comprendre, sont devenues récurrentes dans notre pays. Donc nous avons les drogues licites, comme le commandant l'a expliqué ce matin, ces drogues concernent l'alcool, le tabac et bien évidemment le café. Et à côté de cela, nous avons les drogues dites illicites, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne. Donc ce sont des drogues qui sont très dures, qui gangrènent notre économie et donc qui fragilisent notre jeunesse et partant constitue une source de déséquilibre et de vulnérabilité dans nos familles. Diapo, s'il vous plaît, je ne veux pas revenir sur les définitions. La drogue dans la cellule familiale, La consommation n'est pas seulement l'apanage des jeunes. Les adultes aussi consomment des drogues. Et donc les effets, on les rencontre aussi bien chez les parents que chez les jeunes. Comment pouvons-nous décrire les causes de consommation de la drogue ? Nous avons dissocié ici deux groupes. Bien évidemment, le premier groupe est celui des parents. Chez les parents, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer l'entrée dans la consommation de drogue et d'alcool. Ça peut être des problèmes de santé. Un parent qui ne supporte pas une problématique de santé grave ou qui l'affecte directement ou qui affecte un membre de sa famille, peut se réfiger dans l'alcoolisme ou dans la drogue. Ça peut être aussi des problématiques d'emploi, le chômage, la précarité, le manque de ressources. Et puis ça peut être tout simplement, comme l'a si bien expliqué ce matin, notre jeune qui a témoigné, juste pour le plaisir. Et nous avons la deuxième catégorie qui est celle des jeunes. Pourquoi est-ce que les jeunes rentrent, poussent le premier pas pour aller vers la consommation de drogue ? Toutes ces questions ont été largement abordées ce matin parce qu'effectivement, il y a eu de l'empiétement dans les diverses communications. Mais bon, je vais me répéter. Effectivement, plusieurs causes peuvent expliquer l'entrée dans la consommation de drogue de la part des jeunes. Certains jeunes, bien évidemment, le commandant l'a expliqué ce matin, le colonel, autant pour moi. La période de l'adolescence est une période qui est difficile pour les jeunes. Donc, pour affirmer sa personnalité, son estime, les jeunes vont vouloir braver les interdits de la société. Ils vont vouloir faire comme leurs pères, comme leurs amis. Oui, je suis dans un groupe, mon ami fume du shit, alors moi aussi je vais faire comme lui, pour prouver aux autres que je suis comme eux, pour me faire accepter dans le groupe. Donc, tout ça, ce sont des exemples qui peuvent effectivement pousser les jeunes à pouvoir entrer dans la consommation de drogue. Ça peut être aussi des problèmes liés au milieu familial et donc à l'ambiance dans la famille. J'ai évoqué le problème de séparation dans les couples, le problème de divorce. Lorsque les parents divorcent, l'ambiance qui résulte de ce divorce peut durablement affecter les enfants, les jeunes, les uns et les autres en fonction de leur personnalité d'abord. Les plus fragiles peuvent se retrouver très touchés, très affectés par cette séparation, puisque lorsqu'il y a séparation, il y a déséquilibre de la relation familiale au sein des couples, au sein des familles. Nous avons également des problèmes de stress, des faiblesses, parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont déjà de nature timide, renfermés, donc ils sont facilement influençables. Et nous avons le sentiment d'abandon et de compréhension. Oui, ça c'est un vrai problème. Je vous parle ici en tant que mère. Je laisse le manteau du ministre, mais je parle ici en tant que mère. Je suis moi-même mère de quatre enfants. J'ai deux grands garçons, un garçon de 27 ans et un garçon de 25 ans à peu près maintenant. Et donc, je sais de quoi je parle. Effectivement, il peut y avoir rupture dans la famille. Il n'y a plus de dialogue entre les parents et les enfants. Certains parents aussi ne s'intéressent pas à ce que leurs enfants font. On abandonne nos enfants, on leur donne à manger, on achète des vêtements, ça s'arrête là. Alors que de fois, le jeune peut rencontrer d'énormes difficultés dans sa vie personnelle, dans sa relation avec les autres, à l'école, dans sa relation avec sa petite amie. C'est vrai que nous n'allons pas nous immiscer dans la vie de nos enfants, mais il est important de regarder, d'observer les enfants et d'établir un dialogue avec eux pour que ceux-ci puissent effectivement s'ouvrir à vous. Généralement, nos enfants s'éduquent dans la rue. Ils s'éduquent dans les groupes et par les pères. Nous avons, nous parents, laissé notre rôle, nos rôles parentaux, nous les avons laissés assumés par les autres. Et donc, tout ceci, effectivement, peut bien mettre nos enfants en difficulté et donc les rendre plus vulnérables. Je disais tantôt, il y a le manque de communication, la démission parentale et voilà. Et certains jeunes aussi peuvent se mettre à fumer tout simplement par plaisir, comme notre jeune qui a témoigné ce matin. Dans sa famille, il n'y avait pas de problème de précarité ni de vulnérabilité. Il voulait tout simplement faire comme les autres. Il voulait découvrir la drogue et ou l'alcool. Quels sont les signes qui peuvent évoquer la consommation de drogue? Je m'adresse ici aux parents. J'espère qu'il y en a assez. C'est dommage. On aurait dû inviter 50% des jeunes, 50% des parents parce qu'on ne peut pas parler de lutte contre la drogue sans parler aux parents, sans s'adresser aux parents parce que c'est un travail qui doit se faire en collégialité entre les parents et les enfants qui sont confrontés à ces problématiques. Donc, les signes annonciateurs, chez les adultes, bien évidemment, nous avons des cas de violence. Il y a des parents, lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils vont se mettre à boire énormément, quitte à dépenser toutes les ressources familiales pour pouvoir se livrer à l'alcoolisme ou au tabagisme ou à la drogue. Et, bien évidemment, cette faute consommation va se traduire au sein de la famille par des violences. Les violences physiques. Le mari qui bat sa femme sans raison pour un oui pour un non, qui bat ses enfants, qui les injurie et qui met, qui installe dans son foyer un véritable climat de terreur. Donc, tout ça, ce sont des signes aussi qui peuvent évoquer l'accès, la consommation de drogue. Bien évidemment, l'irresponsabilité ou la démission parentale. Il y a des hommes qui se laissent complètement aller dans les drogues, les drogues dures, et qui vont totalement abandonner leur foyer, leurs femmes, leurs enfants. En ce qui concerne, et puis il y a aussi un autre indicateur, la dilapidation des ressources. Je l'ai évoqué tantôt. C'est un gros problème dans les foyers. Les hommes qui consomment énormément d'alcool, la fin du mois, vont vider toutes leurs ressources en deux jours, alors que le mois a 30, 31 jours parfois. Et donc, ça place la famille dans une situation de vulnérabilité liée aux ressources financières. Nous avons aussi les signes chez les jeunes. Oui, c'est important. On l'a déjà évoqué ce matin, les signes qui peuvent décrire la consommation de drogue chez les jeunes. Ils sont nombreux. Ils ont été largement évoqués ce matin. Je vais les reprendre. Il y a le problème de la puberté dont j'ai parlé ce matin. Il y a la baisse des résultats scolaires. Nous, les parents, lorsque votre enfant qui avait des résultats soutenus depuis un certain nombre d'années, et tout d'un coup, ces résultats baissent, d'une part, et d'autre part, il a des problèmes d'absentéisme. Ça doit pouvoir vous alerter. Deux fois aussi, votre jeune enfant peut présenter des comportements boulimiques. Ils ont été abordés ce matin. Ou même d'anoresquis, parce que l'enfant ne veut plus s'alimenter. Il dort beaucoup, ou il a des états d'excitation, etc. Mais ces indicateurs ne doivent pas être pris séparément. C'est la combinaison et la conjugaison de certains de ces indicateurs qui doivent pouvoir alerter les parents quant à une consommation probable de son enfant à la drogue. Mais dès qu'on a effectivement eu le réflexe de voir tous ces signes, il faut bien évidemment établir la relation avec votre enfant. En tant que parents, ce ne sont pas les enfants qui viendront vers eux. Bien au contraire, ils vont essayer de se cacher pour dissimuler leur consommation. Mais ce sont les parents plutôt qui doivent tout faire pour établir une relation de confiance, pour établir la communication, pour pouvoir aider l'enfant. C'est vrai qu'en tant que mère, toujours, et en tant qu'Africaine, nous avons l'habitude de réprimander les enfants. On les qualifie de tous les noms, vous nous faites honte, vous êtes maudit, je vais te chasser de ma maison. C'est vrai, on peut le dire dans un cas de colère, mais après, il faut savoir s'arrêter et aller vers votre fils ou votre fille qui est en souffrance pour pouvoir l'aider. Mais ce travail, bien évidemment, il doit se faire dans les deux sens. Vous, les jeunes aussi, lorsque vous êtes en situation, parce que les effets des drogues vont altérer la conscience de l'individu qui consomme la drogue de manière différente en fonction de la personnalité. Il y en a qui vont résister. Ils peuvent consommer énormément de drogue sans pour autant que leur conscience soit altérée. Mais par contre, ça a été aussi expliqué ce matin, un ou deux joints peuvent rendre quelqu'un fou. Mais celui qui est encore en état de conscience doit pouvoir effectivement s'ouvrir à ses parents pour demander à ses derniers de l'aide. Les effets de la consommation de drogue sur l'individu qui en consomme, ça a été aussi largement abordé ce matin dans l'organisme. Nous avons les troubles mentaux, les hallucinations, les cas de cirrhose de foie, la contraction notamment au VIH, SIDA, aux hépatites et aux IST, par les échanges de seringues, d'une part, et d'autre part parce que sa conscience est altérée, et donc on a tendance à avoir des rapports sexuels non protégés. Et donc il y a le risque accru d'être contaminé au VIH, aux hépatites, aux IST et pour les jeunes filles, d'avoir non seulement et la grossesse, le VIH, c'est récurrent et c'est devenu récurrent. Je fréquente les maternités, je rencontre beaucoup de sages femmes, de nombreuses jeunes filles sont enceintes et sont séropositives. Donc je voudrais appeler votre attention pour dire que la consommation de drogue c'est vrai, même si on essaie une fois. Je pense que dans d'autres cieux, il y a des études qui ont été menées jusqu'à l'âge de 25 ans, au moins un jeune sur trois a consommé au moins une fois de la drogue. Mais certains savent s'arrêter, donc vous aussi vous pouvez le faire. Quels sont les effets dans la société ? Bien évidemment, c'est la jeunesse qui est le rempart de la société. C'est par les jeunes que la société doit se développer. Si nous avons une jeunesse qui est malade, qui est consommatrice de drogue, quel type d'adulte aurons-nous pour construire notre pays ? Je préfère poser ce problème en interrogation. Vous avez certainement la réponse. L'impact de la drogue sur la cellule familiale. Les effets sur la relation familiale. Bon, en tout cas, cette relation entre les membres d'une même fratrie ne peut être que perturbée par la consommation de drogue. Ce matin, je ne sais pas qui a parlé de ça, je ne sais pas si c'est le colonel, où je crois que c'est le spot que nous avons suivi ce matin, la jeune fille qui va avoir des rapports sexuels avec son propre père. Oui, c'est les gens et c'est courant. Dans la maison, le grand garçon de 25 ans, après avoir consommé de la drogue, il va essayer de copuler avec sa jeune soeur qui a 5 ans, qui a 6 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, au point même de l'enceinté. on perd un peu, on n'est plus tout à fait en possession de toutes ces facultés. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien réfléchir et de pouvoir arrêter la consommation de toutes ces drogues. Bien évidemment, il y a les violences conjugales, multiples, parce que la famille ne peut plus être comme elle était avant, la sérénité ne peut plus être légion, parce que une fois qu'on a consommé, que ce soit l'alcool ou la drogue, ça va alterner nos facultés et dans la famille, la famille ne pourra plus être un endroit de paix, un lieu de paix, mais plutôt un endroit qui est sujet à des conflits, à de la violence, où personne ne veut y rester, même les enfants, tout le monde voudra partir loin de la famille. Bon, nous avons bien évidemment les traumatismes psychologiques, parce que pour les enfants qui vivent dans une ambiance où le père est lui-même consommateur de drogue ou la mère, les enfants vont souffrir toute leur vie durant de ce traumatisme subi par les parents. Et dans les deux sens aussi, parce qu'il y a des enfants, lorsqu'ils ont pris de l'alcool, notre jeune frère ce matin l'a si bien dit dans son témoignage, il a même poignardé son père, et ça, ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Et enfin, bon, nous avons aussi la déperdition des ressources financières, la famille. Lorsque l'argent est englouti dans l'achat de drogue, et le colonel le disait ce matin dans les achats compulsifs, parce que ça aussi ce sont des formes de dépendance, bien évidemment, il ne reste plus grand-chose pour subvenir aux besoins de la famille. Les conséquences sur la société tout entière, bien évidemment, comme je le disais tantôt, la lutte, l'État est obligé effectivement de mettre, de déployer des grandes ressources financières, matérielles et humaines pour lutter, pour accompagner les toxicomanes. Bien évidemment, ces ressources, l'État pourrait l'affecter à autre chose. Et donc, l'État est obligé de se mobiliser parce que ces problèmes de drogue posent également des problèmes de santé publique, posent des problèmes de sécurité, d'insécurité. Donc, vous voyez que l'État est obligé de dépenser, de mettre, d'affecter des ressources aussi bien au niveau des forces de police, de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des paisibles citoyens d'une part et d'autre part, l'État est obligé d'investir. Je pense que ça va être le cas et j'espère qu'au sortir de ce premier rabat-palab, nous allons avoir des recommandations fortes qui vont aboutir, pourquoi pas, comme l'a rappelé ce matin le docteur Mabiala sur la création d'un centre de désintoxication. Oui, en créant le centre de désintoxication, il faut mettre sur place un panel de professionnels. il faut mettre en place des dispositifs pour accompagner les personnes consommatrices de drogue et c'est un type d'accompagnement qui est très lourd, croyez-moi. J'ai travaillé en France dans un centre de désintoxication et je sais qu'est-ce que c'est. On rentre facilement dans la drogue mais pour en sortir on peut mettre 10 ans, 15 ans, on n'en a pas fini et plusieurs personnes dans le processus de guérison laissent la peau, meurent parce qu'on se détruit soi-même de manière très 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 profonde. Donc la prise en charge de la toxicomanie est une prise en charge qui est très lourde, qui est difficile aussi bien pour les accompagnants que sont les médecins, les psychologues, les assistantes sociales, les éducateurs, c'est très long mais qui est aussi périlleuse pour la personne qui en consomme. Vous vous amusez en une fois, deux fois mais sachez que pour en sortir vous pouvez passer toute votre vie. Comme c'est une présentation que je devrais faire avec Madame Dubose, j'espère avoir épuisé mon temps de parole et je passerai la parole à Madame Dubose qui présentera le reste. Je vous remercie. Je reviendrai sur ce tableau tout à l'heure. Je vais me positionner moi en mère de famille, en maman parce que lorsque les enfants rentrent dans ce cercle vicieux, la douleur est ressentie par les parents à la maison, surtout la maman. avant tout propos, permettez-moi de féliciter les responsables des jeunes que vous êtes pour le choix du cadre de l'arbre à palabre et du thème si délicat devenu un fait de société qui interpelle l'État, les familles, la jeunesse et tous les corps qui ont une autorité pour réagir face à ce phénomène que l'on peut classer dans la catégorie des grands fléaux. Je salue l'esprit d'initiative du délégué national de l'UJPDG pour la responsabilité qui est la sienne en mettant en exergue ce problème de drogue qui prend des proportions à une allure vertigineuse. C'est un grand signe de courage et de responsabilité mature. Je n'ai pas hésité à répondre à votre invitation non parce que je suis psychologue mais parce que je suis une maman, une mère de famille connaissant les méfaits décrits par les chercheurs. Il y a quelques années, je vous raconte une anecdote. J'écoutais une radio internationale sur ce thème et ce que j'avais entendu m'avait affolé quand l'homme qui s'exprimait disait que la cible privilégiée des dealers sera l'Afrique car c'est un grand marché sur le plan financier et un vivier parce que les jeunes Africains assimilent la consommation de la drogue à une forme d'émancipation. Enfin, le plus dur à entendre était que la dépendance à la drogue anéantirait toute une génération pour faire de l'Afrique la poids facile des prédateurs qui veulent piller les richesses de nos pays. Donc, les enfants, inconsciemment, vous aider ceux qui veulent anéantir votre énergie, anéantir tout ce qui vous permet de prendre en reine, de prendre les reines du pays demain. En effet, si une génération de jeunes se laisse entraîner par ce fléau, quand on connaît les effets psychologiques, physiologiques, physiques et psychologiques, quelle proportion d'adultes restera-t-il pour tenir en main les destinées de notre nation? Qui est capable de gérer une nation, un État, dans un État de délire? Pour recadrer le sujet dans le texte précis qui nous a été donné de vous présenter, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'une famille se trouve face au phénomène de la drogue, c'est une situation qui irradie tous les membres de la famille parce que le déséquilibre de l'un est ressenti par tous. Concernant les parents, c'est l'impuissance totale lorsqu'ils prennent conscience du danger car s'en éteint lorsque l'enfant sombre dans la dépendance. Impuissance parce que aucun parent ne comprend pourquoi cet enfant sorti de ses entrailles choisit de se saborder. Impuissance parce que l'enfant devient hermétique et ne donne aucune piste pour savoir où il ou elle se procure cette drogue. et nous les parents nous les mamans on maudit ce jour où l'enfant s'est trouvé face aux mauvaises personnes au mauvais endroit et à la mauvaise date. Impuissance parce que le parent ne sait pas vers quel centre se tourner pour trouver une aide pour sauver son enfant. Pour les enfants de parents nantis il existe la solution de la désintoxication mais pour le parent démuni parfois il se voit dépouillé de ses maigres fonds parce que l'enfant en a besoin pour se procurer de la drogue. Impuissance surtout parce que l'enfant se ferme à tout dialogue en rapport avec la consommation de la drogue. Impuissance enfin parce que le parent a tendance à condamner l'enfant par crainte de contamination sur les autres enfants de la maison. concernant l'enfant pour avoir eu quelques témoignages d'enfant le consommateur de drogue vit une forte forme de détresse parce qu'il est conscient qu'il fait mal. S'il n'est pas devenu dealer il vit dans l'instabilité quand vient le manque où il va jusqu'à voler à domicile ou autour de lui et parfois à devenir violent parce qu'il lui faut à tout prix cet ami qui lui échappe mal dans sa peau il est souvent tenté par le suicide. C'est vrai que le fléau de la drogue prend des proportions inquiétantes lorsque l'on voit le long des plages de Libreville des seringues jetées ici et là. Cela signifie que notre jeunesse a accès aux drogues fortes. Les plus grandes questions ont trouvé leurs réponses ce matin mais je vais quand même les rappeler. Quels substituts pouvons-nous trouver pour contrer les dealers ou bien comment occuper au mieux nos enfants pour capter leur temps et leur esprit afin de les détourner de la voie de la drogue, le sport, la culture, les arts, mais encore ne faut-il pas renforcer des sanctions draconiennes contre les vendeurs de rêve que sont les dealers qui, sans vergogne, s'enrichissent alors que nos enfants deviennent des loques. Il n'est plus rare de voir aux abords des écoles et même dans l'enceinte de certaines écoles des revendeurs qui peuvent n'avoir que 11 ans. Le témoignage a été fait ce matin par un jeune qui a dit qu'il a commencé à 9 ans. Donc à 11 ans, c'est plus que 9 ans. Ne faut-il pas inclure dans le programme scolaire des ateliers sur les méfaits de la drogue autant que sur les méfaits du sida ? Autant de questions, chers enfants, parce que je m'adresse à vous en tant que mère aujourd'hui. Autant de questions, chers enfants, qui vous montrent à quel point le problème d'un enfant dans cette situation devient la préoccupation des familles. nuit d'insomnie que vous ne pouvez pas imaginer, d'angoisse, parce que tant que vous n'êtes pas rentré, on imagine le pire. Donc nous souffrons en même temps que vous lorsque vous êtes à l'extérieur. de la même manière que des parents censés refusent le désordre pour éviter à leurs enfants d'être des chers à canon, de la même manière, ils s'élèvent contre toute forme de drogue pouvant entraîner la déchéance de leurs enfants. Le jour où on vous met au monde, on n'imagine pas que vous terminerez dans la drogue. On imagine pour vous de grands rêves, des rêves qui sont au-dessus de notre. Nous allons aborder maintenant quelques mécanismes de lutte contre la consommation des drogues et là, je vais revenir sur le tableau que nous avons là-bas sans me déplacer. Nous avons détecté pour vous quelques dispositifs. Le micro va me lâcher. Au niveau familial, on peut préconiser entre autres l'instauration urgente du dialogue et de la confiance avec le toxicomane. Madame le ministre s'est apesantie là-dessus. Il faut établir un dialogue. Les enfants, qui mieux que vos parents pour vous comprendre? Qui mieux que vos parents pour vous sortir de là? Qui mieux que vos parents pour être le meilleur des supports possibles? Vous ne trouverez jamais à l'extérieur au milieu de vos amis. Vous ne trouverez jamais aux côtés de ceux qui vous vendent cette drogue la voie idéale pour faire de vous de vrais hommes et de vraies femmes. Il faut lui manifester de l'intérêt et de l'affection. Quel enfant peut douter de l'amour d'une mère? Nous sommes là pour ça. Nous sommes nés pour ça. Pour vous aimer. Pour vous encadrer. La vigilance des parents et le maintien des valeurs importantes pour l'éducation des enfants. Depuis tout jeune on vous donne des valeurs. Depuis tout jeune vous avez reçu des fessées, la chicote pour vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. L'expérience des parents est là pour vous éviter d'aller dans des errements d'où vous ne pourrez pas revenir. Vos meilleurs conseillers sont vos parents. Le marquage des limites est mise en garde des enfants contre les dangers qu'ils peuvent encourir sans pour autant verser dans un moralisme excessif et un autoritarisme déplacé. La nécessité de valoriser le jeune de l'encourager et de favoriser ses contacts avec l'extérieur. Ne vous étonnez pas les enfants lorsque les parents ont découvert que vous êtes dans cette situation. Ne vous étonnez pas qu'ils ne veuillent pas voir vos amis. Aucun parent ne pense que c'est son enfant qui a commencé. On a toujours le sentiment que c'est l'enfant de l'autre qui a influencé notre enfant. C'est pour ça que vous verrez des parents qui ne veulent plus voir vos amis à la maison parce qu'ils n'ont plus confiance. Le recours aux spécialistes dès que les signes annonciateurs sont décelés et le renforcement du soutien familial. Madame le ministre a insisté là-dessus. Au niveau étatique, outre l'existence d'organes de lutte et de répression comme l'OCLAD ou des juridictions diverses, d'une part, et de prise en charge par l'hôpital psychiatrique de Mélenne, d'autre part, des mesures d'accompagnement devraient permettre la création de centres spécialisés et c'est le docteur qui l'a dit ce matin qui a parlé de la mise en place d'un centre de désintoxication et la mise en place de dispositifs d'aide aux familles vulnérables. C'est vrai, quelqu'un l'a dit ce matin, la solution pour les enfants dans cet état n'est pas de les mettre en prison, n'est pas de les incarcérer. On accentue, je crois, le phénomène. la direction ce serait plutôt dans un hôpital ou dans un centre de désintoxication. Ces dispositifs pourraient inclure des éléments relatifs à la réinsertion sociale du toxicomane. En même temps que l'enfant est suivi sur le plan médical, on devrait pouvoir lui trouver des sorties, peut-être découvrir des talents qui sont en lui dans le cadre de la culture, du sport, de la musique, sait-on jamais. Peut-être qu'il cherche au fond de lui quelque chose pour l'en sortir mais il a pensé que c'était la drogue. Quelqu'un disait que les enfants qui se droguaient, c'est parce qu'ils cherchaient le meilleur pour eux. Ne le trouvant pas, ils pensent que l'évasion est le grand rêve. C'est la drogue. Mais depuis ce matin, nous avons entendu tout ce qui a été dit et nous avons remarqué et retenu que la drogue est très nocive pour la santé de nos enfants. L'intégration d'un système de soutien familial, la valorisation de la relation parents-enfants et entre les membres de la fratrie. On devrait aussi s'appuyer sur la société civile et les responsables des milieux scolaires mais aussi, mesdames et messieurs, sur le corps diplomatique parce qu'on ne peut pas donner des leçons, on ne peut pas conseiller nos enfants si le corps diplomatique n'est pas avec nous. On va conseiller, on va prendre nos enfants gabonais mais parallèlement, la drogue rentre par d'autres pays. Donc, il faudrait aussi intéresser le corps diplomatique pour qu'ensemble, en symbiose, tout ce travail soit fait pour éradiquer en partie ou tout à fait le phénomène de la drogue. Nous allons maintenant, vous savez, je n'ai pas les méthodes modernes du haut de mes 60 ans, on n'a pas encore appris ces méthodes modernes, je continue à fixer mon regard sur mon document pendant que vous, vous suivez ce qui se passe là-bas. Nous allons maintenant parler, en page 12, de quelques énoncés de perspectives. Le lien entre la consommation de drogue et la relation familiale requiert encore plus d'attention de la part de toutes les composantes de la société du fait de ses conséquences dramatiques. Depuis ce matin, nous avons été édifiés. Les autorités politiques nationales, en tête desquelles notre distingué camarade président, l'ont si bien compris que le pacte social dont l'instrument de mise en œuvre est la stratégie d'investissement humain du Gabon, SIHG, constituent dans ces volets 1, insertion et réinsertion des jeunes et 2, autonomisation par les AGR des réponses appropriées visant à juguler ce phénomène de plus en plus manifeste dans notre société. Cette politique représente en un point douté un espoir légitime pour notre jeunesse toujours sacrée. En conclusion, nous dirons que la consommation des drogues contribue à détruire la cellule familiale et surtout la jeunesse, à accroître les charges sociales des familles, des collectivités et des pouvoirs publics. Madame la ministre l'a tellement bien décrit qu'on n'en fera pas de commentaires. Ainsi, lutter contre la consommation des drogues par les jeunes, c'est sauvegarder les ressources humaines matérielles et financières pour le plein épanouissement de tous. Les parents que nous sommes avons des rêves pour la jeunesse. Ensemble, enfants, parents et toutes les structures engagées pour la lutte contre la drogue, nous devons trouver des solutions car les soucis des enfants sont les soucis des parents et l'état d'impuissance dans laquelle les parents se retrouvent mérite de la part des enfants que vous êtes une prise de conscience car de part et d'autre, nous savons que la drogue est carrément et carrément et définitivement nocive. Ensemble, mais dans la main, avançons pour une société plus équilibrée car le Gabon a besoin de vous et nous voulons des enfants meilleurs que nous. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada